Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement, où passerez-vous votre éternité ? Vous êtes-vous posé cette question ? L'éternité n'a pas de fin. Un trillion d'années dans l'éternité ce n'est que le début. C'est pourquoi vous devez faire usage de la grâce de Dieu, maintenant que vous êtes encore en vie, une fois que vous aurez traversé, il n'y aura plus de grâce pour vous repentir. Dites-moi ce que vous pouvez utiliser pour comparer l'éternité sur cette terre. Rien, la terre est vanité. Il faut que ça passe. Sauve ton âme. Il vit pour toujours. Replez-vous, votre âme est le vrai vous. Elle a raison, que Dieu ait pitié de mon âme. Il n'y a rien qui vaille la peine de faire manquer le paradis à qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de péchés dans ma vie. Lavez mes péchés. Dieu, je ne veux pas mourir dans le péché. L'éternité n'a pas de fin. À partir d'aujourd'hui, plus de prostitution. Cela ne vaut pas la peine d'envoyer mon âme en enfer. Pourquoi est-ce qu'alme partout ? Pourquoi est-ce que je ne les vois pas se battre ? Où sont toutes ces prostituées qui se détruisent ? Pourquoi est-ce que je ne les vois pas forniquer ? Je suis Satan, et je déteste quand les humains ne se tuent pas, ne se battent pas ou ne se détruisent pas, cela me fait mal de les voir essayer d'imiter leur sauveur. Je n'aime pas ça, il devrait y avoir une bataille entre eux tout le temps, c'est la seule chose qui me donne de la joie. Ceux qui sont encore en ma captivité, qu'attendez-vous ? Continuez à pêcher. Oh non ! Pourquoi ai-je gardé mon mari silencieux hier quand je lui ai demandé de l'argent et qu'il m'a dit qu'il n'en avait pas ? J'aurais dû le combattre et m'assurer qu'il me donne l'argent. C'est ce que j'aurais dû faire. Au fait, pourquoi dira-t-il qu'il n'a pas d'argent, qu'il mange son argent, et comment suis-je sûre qu'il n'a pas de femme dehors ? On ne peut pas faire confiance aux hommes. Je dois le frustrer jusqu'à ce qu'il me donne cet argent. Il doit me donner cet argent aujourd'hui, ou cette maison va se disperser, en fait, laissez-moi aller au salon et l'attendre, il pense que je suis un imbécile. Je vais lui prouver aujourd'hui que je sais tout ce qu'il fait, il pense qu'il est intelligent. Trop c'est trop. Laissez-le aller et venir travailler. Laissez-moi voir. Je suis prêt à partir maintenant. Chéri, je vais travailler maintenant, prends soin de toi. Où penses-tu aller ? Vous ne m'avez pas donné l'argent que j'ai demandé depuis hier. Vous pensez que je suis un imbécile, donne-moi l'argent, j'en ai besoin. Je ne t'ai pas dit que je n'avais pas d'argent ? Au fait, je t'ai donné de l'argent il y a deux jours. Apprendre à gérer, les choses sont dures. Tu m'as donné de l'argent il y a deux jours, et donc, je ne suis pas une femme ? Ne savez-vous pas que les femmes ont besoin d'argent pour s'occuper d'elles-mêmes ? Femme ou pas femme, apprends à gérer. Il est parti. Il est parti sans me donner l'argent que j'avais demandé. Pas de problème, il ira et reviendra, et je lui rendrai cette maison inconfortable. En fait, laissez-moi aller après lui. S'il sait qu'il ne me donnera pas d'argent quand je le demanderai, il n'aurait pas dû m'épouser. Je vais tout disperser aujourd'hui. Laisse-le partir et revenir, et je lui montrerai pourquoi il m'appelle Mélissa. Enfin, j'ai quelque chose à regarder. Quand il revient, combattez-le, ne le laissez pas se reposer jusqu'à ce que l'un de vous meure en combattant. En fait, aujourd'hui tout le quartier va se rassembler pour nous. Oui, c'est l'esprit, en fait, prenez quelque chose et frappez-le à la tête, il le mérite, ma fille. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20 J'attends toujours. S'il ne me tue pas aujourd'hui, c'est moi qui le tuerai. Trop c'est trop. Excusez-moi maman. De quoi s'agit-il ? Savez-vous que si vous avez tout sur cette terre mais que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien ? Savez-vous que tout sur cette terre passera, mais celui avec Jésus restera pour toujours ? Savez-vous que nous n'appartenons pas à cette terre ? Nous ne sommes que des étrangers, et tu sais que les étrangers doivent partir, as-tu choisi un endroit où aller quand tu quittes cette terre ? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ça. Il est très important. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour vous. C'est à vous de sauver votre âme. L'enfer est un endroit terrible, et quiconque s'aime ne devrait jamais choisir d'y aller. Maintenant, je vais vous demander à nouveau. Où as-tu choisi de passer l'éternité ? Je suis sûre que votre choix est le paradis, c'est le désir de tout le monde, car c'est un endroit merveilleux où aller, plein de joie et de bonheur, pas de souffrance, pas de douleur, pas de chagrin, mais pour y aller, vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, lui demander de pardonner votre péché, puis rester à l'écart du péché, comme se battre, voler, mentir, haïr, avoir une mauvaise imagination, porter des vêtements mondains et autres, alors seulement serez. Vous qualifiez pour aller au ciel. Et il faut être rapide, car tout peut arriver à tout moment. La plus grande mauvaise chose qui puisse arriver à quelqu'un est de mourir sans s'abandonner à Jésus, une telle personne souhaitera ne jamais être née. Tu as raison, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un est de mourir sans Jésus. Ô Dieu, aie pitié de cette femme pécheresse, changez mon style de vie. Je veux être une nouvelle personne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment pouvez-vous gâcher ma bonne humeur ? Quelle est votre entreprise où elle passe son éternité ? Si elle n'est pas allée en enfer, est-ce qu'il n'y a que moi qui y serai ? Si tel est votre plan, vous échouerez et je m'assurerai d'entraîner beaucoup d'entre vous avec moi. Seulement je ne peux jamais être en enfer, cela n'arrivera pas, bien qu'il ait été préparé pour moi seul. Mais seulement je ne serai pas là. C'est pourquoi je fais tout mon possible pour ne jamais y aller seul. Et je déteste quand quelqu'un gâche mon travail. J'ai besoin de fumer, mais je n'ai pas d'argent. Va voler l'argent, pour que tu puisses fumer. Je pense que je devrais chercher un moyen de voler de l'argent et de l'utiliser pour acheter de la fumée. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, continue, continue, mon fils. Salut, frère. Oui, puis-je vous aider ? Le Seigneur a dit que je devrais vous demander de quelle manière il vous a offensé ? Que veux-tu dire par là ? Il a dit, est-ce la vie qu'il vous a donnée, ou la santé qu'il vous a donnée, ou le foyer qu'il vous a donné, est-ce ce qu'il a utilisé pour vous offenser ? Si oui, vous devriez témoigner contre lui, mais sinon, pourquoi vous êtes-vous retourné contre lui ? Pourquoi avez-vous décidé de faire en sorte que la mort de son fils unique bien-aimé soit vaine dans votre vie ? Pourquoi n'as-tu pas gardé son commandement ? Oh, fils, pourquoi ? Je suis désolé, Dieu. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh non. Pourquoi tourmente-t-elle mon âme ? Elle n'arrête pas de mettre du sable dans ma nourriture, oh, je la déteste, et je la détruirai, puisqu'elle ne veut pas que je le fasse à ma façon, laissez-la se préparer à m'affronter. Agent de destructeur. Maître. Vous ne voyez pas ce que je vois ? Je ne vous comprends pas, maître. Regardez. Frère, je veux t'offrir le plus grand cadeau sur cette terre. Celui qui a ce don ne pourra plus jamais avoir soif ni faim. C'est le pain pour ceux qui ont faim et l'eau pour ceux qui ont soif, la résurrection et la vie, quiconque en mange et en boit ne mourra plus jamais, il n'aura plus faim ni soif. Quel est ce don si puissant ? Je suis intéressé. Ce don est Jésus. Il est le sens de la vie et l'avenir de l'homme, celui qui n'a pas Jésus n'a ni vie ni avenir. S'il vous plaît, je veux manger et boire Jésus, montre-moi le chemin. Vous avez vu ça ? Elle les gagne à leur sauveur et vous savez à quel point je déteste cela. Je veux qu'elle soit arrêtée. Je veux qu'elle soit détruite. Elle est une menace pour notre royaume et il n'y a personne à qui elle parle qui ne change pas. Je déteste ça. Je déteste ça beaucoup. Si nous la gardons silencieuse, elle les attirera tous vers leur sauveur et nous resterons seuls dans cette terreur appelée le lac de feu. Faites-la descendre. Oui maître. Mais comment vais-je faire cela ? Vous savez qu'elle est exempte de péché, donc l'obtenir sera difficile. Vous n'avez plus de bon sens ? Elle est humaine et peu importe leur force, ils ont un point faible et leur point faible est leur besoin. L'obtenir est facile, utilisez simplement le désir de son cœur et vous verrez qu'elle tombera. Maître, vous êtes en effet intelligent, mais quel est le désir du cœur ? En tant que soeur célibataire, que pensez-vous qu'elle voudra ? Marie, maintenant que vous réfléchissez, faites votre propre part. Vos désirs sont des ordres. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Dieu a fait un grand miracle dans mon évangélisation aujourd'hui et j'ai gagné beaucoup d'âmes. Merci, Jésus, d'être là pour moi. La seule chose qui reste est l'os de mon os. Je veux un homme qui m'aimera comme tu m'as aimé. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Je ne suis pas pressée car votre temps est le meilleur. Bonjour, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. D'accord, allez-y. Je te surveille depuis si longtemps maintenant que je réalise enfin que tu es le genre de femme pour qui je prie. En fait, j'aime tout de toi, surtout la façon dont tu n'as pas honte de parler de Dieu. Je vous remercie. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une chance de vous connaître plus ? S'il vous plaît, ne dites pas non, je veux faire de toi ma femme, et ça ne me dérange pas d'attendre si tu me le demandes. Sœur, qu'avez-vous dit ? Mais pourquoi ne pas me donner une chance ? Je vais vous prouver que je suis une bonne personne, et croyez-moi, vous ne regretterez jamais de me connaître. Ma réponse reste toujours non, mais je vous conseillerai de vous rapprocher de Dieu afin qu'il vous dirige. Remercie. Elle m'a refusé. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut pas se marier ou quoi ? Alors comment puis-je la voir ? J'ai besoin de voir le maître. Maître, elle m'a rejeté. Alors même que je lui apparaît beau et riche, elle ignore toujours mon offre, cela signifie-t-il qu'elle n'a plus envie d'un mari ? Si oui, comment pouvons-nous la faire tomber ? Elle ne vous a pas rejeté, elle a seulement rejeté votre apparence. Vous n'avez pas pris votre temps pour bien le planifier, vous vous êtes précipité, et c'est pourquoi vous n'avez pas pu l'avoir. Alors, comment aurais-je dû le faire ? Ne voyez-vous pas qu'elle a besoin d'un enfant de Dieu, c'est pourquoi elle t'a dit d'aller près de Dieu, alors tu dois faire semblant d'être l'un d'eux, et alors c'est elle qui te poursuivra. Maître, vous êtes trop intelligent. Passez à un autre visage. Allez maintenant et faites-le de la bonne façon. Oui maître. D'accord, je vois. Je sais maintenant ce qu'elle veut. Et elle l'aura. Louez le Seigneur. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première communion avec nous, pouvez-vous s'il vous plaît lever la main, afin que nous puissions vous saluer de notre Seigneur. Louez Dieu. Vous êtes le bienvenu, mon frère. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci, pasteur. De rien, mon frère. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, merci à tous. Je suis heureux d'être parmi la famille. Dieu ! Frère Peter, vous êtes déjà ici pour la réunion des ouvriers. Ma sœur en Christ, je déteste être en retard au travail pour Dieu. C'est merveilleux, j'aime ça. Vous savez, il faut être sérieux au sujet des choses de Dieu. Pas de temps à nouveau. Notre sauveur arrive bientôt. Vous avez raison, frère Peter, les signes de la fin des temps sont partout. C'est le moment pour tous les croyants de s'asseoir et d'être vigilants. En fait, tu es dans mon cœur. C'est pourquoi je ne joue pas du tout avec les choses de Dieu. C'est très gentil de votre part. Si un jour passe sans que je fasse le travail de mon Dieu, je n'ai pas l'habitude d'être heureux. C'est exactement le genre d'homme que je veux en tant que mari. En fait, s'il n'y a pas d'activité d'église, j'irai évangéliser, j'aime aller évangéliser. Un jour ne peut pas me passer sans gagner une âme à mon Dieu. Êtes-vous sérieux ? Bien sûr, j'aime tellement Dieu. Si vous avez quelque chose de plus grand que lui, ne me le donnez pas, car je le rejetterai. C'est une excellente nouvelle. J'aime aussi l'évangélisation, ça te dérange si on y va ensemble ? Vraiment, ce sera super. Je suis si heureux de voir quelqu'un qui prend les choses de Dieu au sérieux comme je le fais. En fait, commençons tout de suite, ou quand voulez-vous que nous commencions ? Oh non, il est si mignon, si beau, si travailleur et craignant Dieu. Il fera un merveilleux mari. Oh non, il est celui-là. S'il vous plaît, dites-moi que vous m'épouserez, j'ai hâte de dire, oui, je le fais. Je sais que tu es la volonté de Dieu pour moi, je peux voir ça. Mon cœur peut le sentir. Laissez-le commencer à se manifester. Tu es à moi, frère Pierre, je te réclame, je te possède. Le plan de Dieu pour nos vies doit se réaliser, rien ne peut l'arrêter. Aucun pouvoir ne peut nous empêcher tous les deux d'être mari et femme, au nom de Jésus. Amen. Sir Joy, vous ne dites rien. Oui, frère Peter, vous avez raison. Non, dis-je, quand devrions-nous commencer l'évangélisation ? Ok, demain, ça ira. Sauf que vous ne serez pas disponible. Bien sûr, je serai disponible. J'ai des garçons qui dirigent mon entreprise pour moi. De plus, l'œuvre de Dieu devrait venir en premier. Magnifique. Il est bien l'os de mon os, il amène des garçons qui le servent, ce qui signifie qu'il est très riche. Merci, Seigneur, de m'avoir fait localiser l'os de mon os. Ce qui lui reste maintenant, c'est qu'il s'en rende compte, et je prie pour que cela se produise plus rapidement. Sir Joy, j'ai dit que Dieu devait être le premier. Oui, frère Pierre, Dieu doit être le premier. Tu es si drôle, mon frère. Pierre. Je suis sérieux. Sérieusement, je ne savais pas que tu pouvais être aussi drôle, j'aime ça. Merci beaucoup. En fait, je dois avouer que vous êtes différente de toutes les sœurs de cette église, et cela vous rend spécial. Arrête de me flatter. Je suis sérieux, en fait, permettez-moi d'être sincère avec vous. Je cherchais depuis longtemps une femme chrétienne authentique et je t'ai enfin trouvé. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de voir quelqu'un qui est si sérieux au sujet des choses de Dieu. Waouh, je suis tellement honorée. Oui, vous le méritez, et j'adorerais que notre partenariat soit officiel, ce qui signifie... S'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Quoi ? Ça ne me dérange pas d'attendre que tu acceptes. Je ne suis pas pressé. Prenez votre temps. J'attendrai. Ok, si tu le dis, je vais y réfléchir. Pas de problème, vous avez tout le temps que vous voulez, et je vous promets d'attendre, peu importe combien de temps. Merci de me comprendre. Je vous en prie. Ok, je vais partir maintenant jusqu'à notre prochain jour d'évangélisation. Aucun problème, prends soin de toi. Je vais. Comme je souhaite que tu sois déjà entre mes mains, pour que... Je lui arracherai la vie pour avoir tourmenté mon royaume. Enfin, le Seigneur l'a fait. Enfin, le Seigneur l'a fait. Enfin. Oh, je ne peux pas croire que ce jour viendra, cela ressemble à un rêve. Je l'ai dit, il est l'os de mon os. Mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû dire oui tout de suite. Et s'il changeait d'avis ? Vous savez, les maris sont introuvables. Mais non, il semblera que je suis tellement bon marché. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, même si j'ai déjà dit oui 100 fois dans mon cœur. Oh. Ma mère doit entendre cette bonne nouvelle. Maître. Maître. Elle a dit qu'elle y réfléchirait, et je joue avec elle, mais pour être honnête, je ne suis pas contente quand elle dit qu'elle y réfléchira parce que j'ai hâte de la détruire. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet ou triste, elle a déjà accepté. Ce que vous devriez faire en ce moment, c'est continuer à jouer jusqu'à ce qu'elle entre enfin dans vos paumes, alors tu lui feras regretter d'être née. Et si elle priait et découvrait que je suis un agent des ténèbres ? Envoyé pour détruire sa grandeur. Prier, elle ne pensera jamais à prier. En fait, vous avez aveuglé le sens de la raison, pour elle, il n'est pas nécessaire de chercher la face de Dieu car vous êtes déjà un ange pour elle. Tant que vous êtes membre de son église, ne priez plus. Alors détendez-vous. J'ai hâte de la détruire. Et ensemble, nous le verrons arriver.